Il y a là deux portes de sortie, donc merci de les prendre pour sortir, ça sera plus simple. Je vous souhaite la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que ma voix porte suffisamment ? C'est bon ? J'essaie de parler le plus fort possible. Si ça faiblit, vous me faites signe. Je vais commencer par des remerciements. Merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. Je voudrais remercier plus particulièrement l'Union bouddhiste de France et tous ses membres qui m'ont fait l'honneur, le plaisir de m'inviter à parler devant vous et dans ces lieux aujourd'hui. Il y a de l'honneur, du plaisir et un peu d'intimidation aussi, puisque quand même c'est très impressionnant de me trouver ici, parmi vous. Je vais me présenter très rapidement et présenter rapidement aussi le thème de cette conférence, de cette rencontre. Je suis médecin psychiatre. Je m'appelle Christophe André. Je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Anne. Dans cet hôpital, je travaille dans une unité où depuis très longtemps, nous soignons des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle des troubles émotionnels, c'est-à-dire des problèmes notamment d'anxiété et de dépression. Et depuis quelques années, nous travaillons plus particulièrement sur une question très importante en matière de troubles émotionnels, c'est la question de la prévention des rechutes, puisque ces problèmes d'émotions déséquilibrées ou douloureuses qu'on rencontre dans l'anxiété ou dans la dépression sont souvent des problèmes qui malheureusement nous accompagnent tout au long de notre vie. Il y a des moments de notre vie où on va très mal, d'autres où on va un peu mieux, d'autres où on replonge. Et c'est un enjeu important que d'aider nos patients à construire de meilleurs équilibres, pour se protéger de ces rechutes qui sinon vont survenir tout au long de leur vie. Donc dans ce cadre, on s'est intéressé à tout un tas d'outils de prévention, comme par exemple cette notion dont je vous parlais d'équilibre émotionnel, la notion d'estime de soi aussi, le bon rapport à soi-même. Et depuis quelques années, dans notre unité en tout cas c'est depuis 2004, donc ça va faire maintenant un peu plus de 8 ans, nous utilisons les techniques de méditation, ces techniques de méditation de pleine conscience dont je vais vous parler aujourd'hui. Et là encore, je vais en profiter pour vraiment vous rappeler à quel point tous les soignants, les médecins, les psychologues qui utilisent ces techniques ont une dette très importante envers la tradition bouddhiste, puisque c'est de cette tradition bouddhiste que sont issues ces techniques psychothérapiques basées sur la pleine conscience. Donc voilà un petit peu pour le cadre, en tout cas le pourquoi de ma présence ici. Quant à la rencontre, donc on va être ensemble jusqu'à 16h50 à peu près, c'est un temps assez long. Durant cette période, nous ferons des petites pauses, des pauses soit pour prendre un instant pour méditer ensemble, donc je ne vais pas me lancer dans des grands exercices de méditation, parce qu'il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi ce week-end pour cela, mais pour vous montrer un peu en quoi consistent les exercices que nous proposons à nos patients. On aura aussi des petits moments de questions-réponses, je pense que ce sera intéressant que certaines et certains d'entre vous puissent poser certaines questions ou témoigner de certaines pratiques, puisqu'il y a parmi vous beaucoup de personnes qui sont très averties de ces approches méditatives, donc ce sera très intéressant d'échanger nos expériences. Voilà, donc, si vous avez besoin de sortir, de bouger, profitez plutôt de ces instants-là, les instants où nous discuterons, ou peut-être un peu moins ceux où nous méditerons, pour le faire. Alors, avant de commencer, ou plutôt pour commencer, je voudrais vous rappeler la manière dont nous concevons, nous, cette histoire de méditation, cette dimension de la méditation. Pour nous, il y a plusieurs points importants. D'abord, ce qu'on appelle méditation, c'est une démarche dans laquelle on va tourner notre attention, on reparlera tout à l'heure de la manière dont on peut définir l'attention, une démarche dans laquelle on va tourner notre attention vers un certain nombre de variables, variables situées au niveau de notre corps, au niveau de notre esprit, au niveau de notre environnement. Ça, c'est un point très, très important. Et la plupart des pratiques et des exercices méditatifs commencent par une stabilisation de l'attention, puisque la plupart du temps, nous rentrons dans les exercices avec un esprit très dispersé, très affairé. Nous avons eu des tas d'activités et il va nous falloir un certain temps pour que tout ceci puisse décanter en nous. Le second point important, c'est que ces démarches méditatives, en tout cas celles dont je vais parler maintenant, sont des démarches volontaires. Il nous arrive souvent dans nos vies de pouvoir entrer dans des modes de fonctionnement de notre conscience qui ressemblent à des états méditatifs. Par exemple, lorsque nous sommes face aux vagues de la mer ou face aux flammes d'un feu de cheminée, eh bien, très rapidement, nous pouvons sentir que notre esprit se met sur un mode de fonctionnement qui n'est plus tout à fait la veille active, on n'est plus tout à fait en train de réfléchir activement, on n'est pas non plus en train de s'endormir, on est, on pourrait dire, quelque chose comme hypnotisé, en tout cas on est dans un fonctionnement cérébral différent. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Techniquement, on explique ça assez bien, c'est qu'on est confronté à ce qu'on appelle une cible mouvante. Quand on rentre dans le détail de ce qui permet de stabiliser notre attention, on sait que fixer son attention sur une cible mouvante, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours là, mais qui est aussi toujours en mouvement, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus efficace. Si vous essayez de garder un état méditatif face à une cible immobile, vous savez qu'il y a une tradition zen où on est face à un mur nu et où on s'entraîne, rester des heures ainsi face à ce mur nu, évidemment c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple, quand on débute en tout cas, de se mettre face à une cible mouvante, donc les vagues de la mer, les flammes du feu de cheminée, pour certains c'est se mettre devant la télé, passer des heures comme ça devant la télévision, c'est aussi une cible mouvante. Mais évidemment, quand on parle de méditation, de pratiques méditatives, on ne peut pas être toujours dépendant d'un environnement comme les vagues de l'océan ou les flammes d'un feu de cheminée. Donc on va produire en nous-mêmes, on va chercher en nous-mêmes une forme de cible mouvante et vous savez comme moi que l'équivalent le plus simple, c'est la respiration. La respiration qui est toujours là, qui va, qui vient, c'est jamais deux mouvements respiratoires ne sont exactement les mêmes, mais la respiration est toujours à notre disposition. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces états méditatifs dans lesquels nous pouvons sentir que nous glissons dans des environnements privilégiés, on va tenter dans les pratiques méditatives, comme la pleine conscience et toutes les pratiques méditatives en général, de les autoproduire. Et c'est pour ça que lorsque les gens nous disent « Oui, mais finalement, est-ce que je ne médite pas quand je regarde la télé, quand j'écoute de la musique, quand je regarde les flammes d'un feu de cheminée ? » On a tendance à leur dire « Oui, d'une certaine façon, vous êtes dans une forme d'état méditatif, mais c'est trop facile. C'est trop facile parce que l'environnement facilite grandement ça. » Ce qu'on souhaite, c'est que vous puissiez aussi atteindre ce type d'état lorsque vous attendez votre autobus, lorsque vous faites la vaisselle, lorsque vous marchez dans la rue ou lorsque vous êtes assis, les yeux fermés et décidez à passer une demi-heure comme ça, à observer les mouvements de votre conscience. Donc le deuxième point après la stabilisation de l'attention, c'est qu'on va travailler de manière intentionnelle à modifier ou à accéder à un certain type de fonctionnement cérébral. Et le troisième point, c'est qu'évidemment, une foi ne suffit pas. Vraiment, ce qui entraîne des effets dans la pratique méditative, c'est la répétition, inlassable, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. J'aime beaucoup cette formule d'entraînement de l'esprit qui décrit très exactement de quelle manière on va tenter de se rapprocher des objectifs qu'on peut être amené à poursuivre dans la méditation. Une comparaison qu'on fait souvent avec nos patients, avec les participants, à nos groupes de méditation, c'est de leur dire finalement si vous souhaitez développer davantage de force musculaire ou davantage de souplesse ou davantage de souffle, de capacité respiratoire, vous savez bien qu'il ne vous suffit pas de le décider. Il va vous falloir faire des exercices de musculation, d'assouplissement, de course à pied ou de vélo, ou que sais-je encore. Et la méditation, c'est pareil. Si vous souhaitez développer davantage de stabilité émotionnelle, eh bien il ne suffit pas de le décider, il va falloir pratiquer très régulièrement. Il va falloir, comme dirait les financiers, investir dans un nombre d'heures très important de méditation pour pouvoir espérer accéder à davantage de régulation et d'équilibre émotionnel. Je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est très fascinant, mais on voit très bien que chez les grands méditants, en général c'est les moines et les nonnes qui ont derrière eux des milliers et des milliers d'heures de méditation, le fonctionnement cérébral est modifié dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande stabilité émotionnelle, dans le sens d'un plus grand contrôle attentionnel, mais ça n'est dû qu'à cet entraînement extrêmement exigeant, extrêmement régulier, qu'à cet entraînement de l'esprit. Alors, il y a souvent pas mal de malentendus par rapport à la méditation quand on en parle autour de nous. Alors, ces malentendus sont peut-être propres à l'Occident, puisqu'en orient, la réflexion sur la méditation évidemment est tout autre, mais en Occident, lorsqu'on parle de méditation, souvent les personnes comprennent la méditation comme une démarche intellectuelle. On va réfléchir intensément et intelligemment à des grands sujets comme la vie, la mort, l'au-delà. En réalité, la méditation dont je vous parle, la méditation de pleine conscience, c'est une démarche au contraire très corporelle, très physique, où on se sert de manière très intensive de son corps, de ses sensations physiques, du souffle, comme je vous le disais tout à l'heure, mais de l'ensemble de ses sensations physiques, de ses cinq sens, le sentiment de la posture, l'ouïe, le goût parfois. Donc, c'est vraiment une démarche absolument physique. Et c'est sans doute d'ailleurs ce qui explique son intérêt et son efficacité en médecine, puisque c'est un des domaines dont je vais vous parler. Le second malentendu, c'est que, évidemment, derrière le mot méditation, il y a une multitude de pratiques. Au sein même des pratiques méditatives, certaines sont centrées sur une focalisation de l'attention. Par exemple, la méditation transcendantale démarre par une focalisation de l'attention, là où d'autres pratiques sont centrées au contraire sur une ouverture attentionnelle maximale, comme la pleine conscience. Certaines pratiques, beaucoup se font immobiles, mais il y a des pratiques qui peuvent se faire en mouvement. Donc, tout ça, c'est un univers extrêmement vaste et un petit peu compliqué dans lequel on a du mal à s'orienter lorsqu'on est néophyte. Et le troisième point qui pose parfois problème avec ce mot méditation, c'est que souvent, on l'entend, encore une fois, c'est au moins le cas pour l'Occident, comme un mot quasi religieux. Je me souviens, quand nous avons introduit les pratiques méditatives à l'hôpital, Sainte-Anne, moi je travaille dans un service universitaire où il faut quand même introduire des outils qui ont fait leur preuve, tout le monde avait un petit peu peur de ce qu'on faisait. On se demandait si je n'étais pas devenu fou, si je n'avais pas été recruté par une sorte de secte étrange, etc. Et les patients, certains patients avaient peur même lorsqu'on parlait de méditation à tel point que les deux premières années, souvent, on leur mentait. On ne parlait pas de méditation, on leur mentait. On disait c'est un entraînement attentionnel, un entraînement à la régulation émotionnelle. En réalité, on faisait de la méditation de pleine conscience, mais vraiment, ce mot est souvent associé à une pratique religieuse. Ce qu'il peut, ça peut être un outil pour approfondir notre pratique religieuse, les instants où nous cultivons notre religion. Je dirais même que c'est quasiment un outil indispensable. Ce matin, j'étais à la, je fais le grand écart aujourd'hui, j'étais à la messe de baptême, de communion, pardon, d'un de mes petits neveux. Alors, c'était très sympa, il y avait plein de jeunes communiants là, et il y avait un souk épouvantable. Il y avait 15 gamins de 12-13 ans qui n'écoutaient absolument pas le curé, qui regardaient leurs parents, qui se donnaient des coups de coude, etc. Et à un moment donné, le pauvre curé leur propose d'accueillir Jésus dans leur cœur. Mais c'était surréaliste, parce que ces enfants n'étaient pas du tout dans la, n'étaient pas présents à ce qui se passait. Et tout à coup, à ce moment-là, j'ai pensé à cet après-midi, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est aussi simple que ce à quoi je suis en train d'assister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager dans une pratique religieuse avec l'esprit en vrac, avec une attention complètement dispersée dans tous les coins, avec une absence en fait de recueillement, de présence à ce que je suis en train de faire. J'ai beaucoup plaint à ce pauvre curé, je ne suis pas intervenu, ce n'était pas le lieu ni le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce dont je vais vous parler une fois de plus, c'est la manière dont on utilise la méditation en psychologie, en médecine, et là, on en a fait un outil laïcisé parce que ce n'est pas le lieu de parler de religion, mais bien évidemment, la méditation reste un moyen d'accès très très puissant par rapport à toutes nos convictions religieuses, par rapport à l'univers de notre religion, quelle qu'elle soit. Mais elle est aussi un outil extrêmement intéressant en matière de philosophie, d'approfondissement, c'est vrai qu'on peut beaucoup mieux réfléchir sur un sujet donné lorsqu'on a au préalable apaisé son esprit, lorsqu'on a laissé le temps de se poser, de décanter, et puis évidemment, c'est un outil extrêmement précieux en psychologie et en médecine. Il y a un paradoxe en matière de méditation qui me gênait beaucoup au début, lorsque j'ai commencé à être formé et à rentrer dans cet univers. C'est ce qui est souvent exigé par les maîtres ou les formateurs qui disent « il ne faut rien attendre. » Quand tu médites, n'attends rien, n'espères rien, ne vise rien, contente-toi juste d'être là et de te rendre présent à tout ce qui va passer. Mais n'espère pas faire le vide dans ton esprit, n'espère pas que ça te calme, que ça t'apaise, que ça t'éclaire, que ça donne une illumination. Renonce à tous ces trucs-là. Et là, évidemment, c'est très compliqué parce que la plupart d'entre nous dans cette salle, nous sommes des Occidentaux et depuis que nous sommes tout petits, nous sommes biberonnés, nous sommes nourris avec l'idée qu'on fait les choses en général dans la vie pour obtenir un résultat. On ne fait pas les choses, rarement, mais les choses gratuitement. Quand je fais quelque chose, c'est parce que j'en attends autre chose. Et moi, quand on me disait « vas-y, Christophe, ferme les yeux, centre-toi sur ta respiration, puis surtout n'espère rien, je faisais semblant de rien espérer, mais j'espérais quand même que ça allait m'apaiser, me détendre, me rendre plus intelligent, plus serein. » Et ce truc-là m'a fait perdre pas mal de temps, pas mal de temps parce qu'en réalité, effectivement, ce détour de tout lâcher, de ne rien attendre et puis de voir ce qui va émerger ou ne pas émerger, bien souvent, il n'y a rien qui sort, c'est pour vraiment l'accepter très sincèrement, authentiquement, au fond de soi et pas juste faire semblant de rien espérer, mais espérer quand même. Ça prend beaucoup de temps et beaucoup de séances avant de le piger, j'allais dire, presque viscéralement. Et alors évidemment, on dit ça à nos participants au groupe et on voit bien à leur tête qu'ils font « oui, oui, mais moi je suis quand même venu sur ce groupe pour me libérer de mon stress, de mon angoisse, de ma dépression, donc je vais quand même m'accrocher à ces objectifs-là. » Et on sait que là aussi, c'est quelque chose qui est inévitable, il va falloir qu'on comprenne que finalement, cette poursuite d'objectifs, du moins, soit il va falloir qu'on y renonce, soit qu'on la repense sur un très très long terme, sur des cycles de retour sur investissement, comme on dit, beaucoup plus long que ce à quoi nous habitue notre époque, où finalement, on est devenu des grands impatients, très impatients, dès qu'on se branche sur notre boîte mail, que tout arrive, qu'on ne met pas des minutes ou des dizaines de minutes à télécharger ce qu'on veut voir ou recevoir, et des grands impatients par rapport aux bénéfices, notamment de la méditation, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre bien-être. J'aime beaucoup, moi, toutes les petites histoires qui foisonnent dans les traditions méditatives, qu'elles soient orientales ou occidentales, pour rappeler, justement, aux élèves, aux étudiants, les vertus de la patience et la nécessité de la patience. Alors, il y en a deux, vous devez les connaître, mais je ne résiste pas au plaisir de vous les rappeler. La première, c'est un élève qui demande à son maître, ça, c'est dans la tradition zen, maître, combien de temps il va me falloir pour vraiment, vraiment bien méditer, quoi, vraiment être au point. Alors, le maître observe longtemps de silence et puis, au bout de quelques minutes, il lui dit cinq ans. Alors, l'élève, on trouve que c'est vraiment long, il n'ose pas le dire comme ça. Et si je médite beaucoup, beaucoup, jour et nuit, si vraiment, je mets les bouchées doubles, combien de temps ? Alors, le maître, pareil, il prend de longues minutes de silence et puis il dit dix ans. J'aime beaucoup ce message qui est qu'on ne peut pas forcer les choses, c'est juste, il faut faire et voir. Mais on a la même chose dans la méditation chrétienne, il y a une belle citation aussi de Saint François de Sales qui dit la chose suivante, il dit une demi-heure de méditation est essentielle chaque jour, sauf quand on a une vie très occupée. Dans ce cas, il faut une heure. et ça aussi, moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'un des grands obstacles à la pratique régulière de la méditation, ce n'est pas sa difficulté, en tout cas la méditation qu'on propose, nous c'est de la pleine conscience et vous allez voir à quel point c'est simple. Donc le problème n'est pas du tout dans la technique, il est dans l'engagement et la régularité. Alors, un autre point également pour préciser un petit peu cet univers de la méditation, alors, je m'excuse, je sais que parmi vous, vous êtes tous de provenance très variée, il y en a qui sont vraiment des experts en matière méditative, d'autres qui viennent juste découvrir un peu cet univers, donc il y a peut-être des points que je suis en train de vous expliquer que vous connaissez par cœur pour certains d'entre vous, je suis désolé, mais j'essaie quand même de préciser ce qui me semble être les questions les plus fréquemment abordées et posées. une question qu'on nous pose souvent aussi lorsqu'on vient parler de méditation, on est souvent invité dans des services hospitaliers qui nous disent venez nous raconter ce que vous faites chez vous, dans votre hôpital, on est invité à donner des conférences, donc là, face à des publics qui ne connaissent pas cet univers, alors les gens nous écoutent poliment puis au bout d'un moment ils nous disent oui mais c'est pareil, nous ça fait des années qu'on fait dans le service de la relaxation, de l'hypnose, c'est la même chose finalement. Alors, il y a effectivement tout un tas de pratiques qui comportent beaucoup de points communs avec les pratiques méditatives et les pratiques de pleine conscience notamment et c'est vrai que la relaxation, quand vous prenez par exemple la méthode la plus classique de relaxation qui est le training autogène de Schultz qui comporte tout un tas de paliers, tout un apprentissage qui peut être assez long, assez approfondi, on voit très bien que dans les dernières étapes de l'apprentissage de ce training autogène, il y a tout un travail sur les états de conscience qui ressemblent finalement d'une certaine façon à ce qu'on fait en matière de pratiques méditatives même si il est clair que dans la méditation on cherche à provoquer un état de détente, c'est un objectif avoué et assumé, ce qui n'est pas le cas comme je vous le disais tout à l'heure des pratiques méditatives. Dans le yoga également, le yoga donc c'est plutôt centré sur le travail postural ou respiratoire mais très clairement il y a des traditions au sein du yoga ou des exercices qui sont très clairement tournés vers un travail sur l'état de conscience dont il y a des superpositions avec les pratiques méditatives, il y a une vieille méthode qui était en train d'être un peu oubliée et puis qui reprend un petit coup de neuf grâce aux travaux sur la méditation, c'est la méthode Vitoz, peut-être parmi vous des personnes qui ont suivi cette méthode ou qui en sont des praticiens, des thérapeutes. Et Vitoz, c'est un médecin suisse du début du XXe siècle qui avait eu l'intuition effectivement qu'un certain nombre d'exercices qui consistaient à centrer sa conscience sur des sensations corporelles, sur des exercices avec le toucher, avec le ressenti, qui avec la posture avaient un effet apaisant sur un certain nombre de nos inquiétudes ou de nos états d'âme douloureux. Donc il y a comme ça tout un tas d'éléments, de démarches très proches. On peut considérer que dans la prière, il y a, lorsqu'on prie de manière très régulière, très intense et un peu comme je le disais tout à l'heure, très entière, dans un état d'esprit apaisé, tout entier tourné vers la prière, il y a quelque chose de très proche qui se passe dans notre esprit. Donc tout ça, ce sont des univers avec lesquels on peut faire des rapprochements par rapport à la méditation. Mais pour autant, cette méditation reste une démarche tout de même très spécifique. Alors, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle la pleine conscience. La méditation de pleine conscience, donc d'abord, c'est un, effectivement, c'est emprunté à l'univers bouddhiste, par exemple, celui qui a le mieux conceptualisé ça pour les occidentaux et sans doute qui était le premier à le conceptualiser de la manière la plus claire, la plus pédagogique, c'est évidemment Tish Natan, donc il y a plusieurs moines et nonnes du village des primiers dans l'assistance aujourd'hui et Tish Natan a écrit plusieurs livres sur cette approche de pleine conscience, mais celle que nous pratiquons, celle que nous utilisons dans le monde de la médecine et de la psychologie aujourd'hui, c'est une approche basée sur la pleine conscience qui a été conceptualisée par un biologiste nord-américain qui s'appelle John Kabat-Zinn qui a eu dans les années 70-80 l'intuition que ces approches méditatives, d'inspiration bouddhiste ou bouddhiste tout simplement basées sur la pleine conscience pouvaient être d'un très très grand secours à des personnes présentant tout un tas de maladies et tout un tas de détresses. Donc il a codifié, il a laïcisé, il a organisé ces approches pour en faire des outils d'aide aux soins dans le monde médical et psychologique. Alors ce qu'on appelle la pleine conscience c'est la qualité, la nature de notre conscience qui arrive lorsque nous tournons notre attention vers l'instant présent, ce qui se passe ici et maintenant seconde après seconde en nous débarrassant d'un certain nombre de filtres, en nous débarrassant d'un certain nombre de distorsions possibles. Donc on se tourne vers l'instant présent sans attente, sans chercher à faire le vide ou à se sentir bien ou sans rien chercher du tout, juste en prenant tout ce qui est là, sans filtre, en cherchant à ne pas rejeter ce qui est désagréable et accepter uniquement ce qui est agréable et j'allais dire sans jugement, sans juger si ce que nous faisons est bien ou mal ou en tout cas c'est pratiquement impossible de ne pas avoir de jugement en étant parfaitement conscient que ce sont des jugements. Donc l'exemple classique qu'on donne aux participants, à nos groupes, c'est l'exemple des séances de méditation difficiles ce qu'on a tendance quand on débute à appeler des séances complètement ratées. C'est-à-dire dans ma vie en ce moment j'ai plein de soucis donc je me dis tiens tu vas méditer un coup ça va te calmer. Déjà il ne faut pas faire comme ça vous avez compris il ne faut pas attendre quelque chose de spécial mais bon on y va quand même et on s'assied et là évidemment on trouve l'inverse de ce qu'on cherchait on pensait qu'en s'assayant en respirant en regardant sa posture etc. on allait faire un peu le vide s'apaiser se calmer et c'est encore pire que quand on était devant internet ou en train de lire ou en train de bavarder il y a une sorte d'effet rebond de nos angoisses de nos inquiétudes et puis on se met à penser à tout ce qu'on a à faire etc. et à ce moment-là évidemment le jugement est pratiquement impossible à empêcher à entraver le jugement de valeur qui est de dire non c'est nul j'y arrive pas du tout c'est une très mauvaise séance ça marche pas du tout ça je ne peux pas empêcher cette pensée ce jugement d'exister par contre je peux m'apercevoir dans l'instant si je suis vraiment attentif à tout ce qui se passe en moi que c'est un jugement et que si je suis ce jugement si je lui obéis je sors de la pleine conscience je suis je retombe dans mes automatismes habituels qui sont de juger et puis de courir après mes jugements et si je me dis ok effectivement c'est une séance qui ne se passe pas comme dans les livres très clairement ton esprit continue d'être dispersé tu continues d'avoir mal au dos mal aux dents d'être en colère etc mais reste avec ça continue avec ça et regarde ce que ça donne là je suis revenu dans effectivement cette pleine conscience qui est de prendre ce qui est là seconde après seconde en étant sans arrêt attiré aspiré par les pièges du bavardage de l'esprit du jugement de l'impulsion à agir à faire autre chose de plus urgent de moins important mais je reviens systématiquement dans le fait que j'ai choisi de faire l'exercice je reste dans dans l'exercice même s'il me semble se passer de manière plutôt chaotique ça c'est une grande différence par exemple avec la relaxation qu'on explique beaucoup à nos participants de leur dire la relaxation il y a la méditation pardon il y a beaucoup de séances de méditation qui se passent absolument pas comme on l'avait prévu et en général c'est souvent celles-là qui sont les plus intéressantes qui sont les plus pédagogiques pour tout un tas de raisons et notamment pour cette raison majeure qui est qu'elles vont nous apprendre à réagir différemment à ce qui est difficile à ce qui est compliqué à ce qui est douloureux nous savons tous intellectuellement que lorsqu'on est confronté à une difficulté c'est bien de garder son calme et de continuer à réfléchir au moyen de la résoudre et que c'est moins bien ou moins intéressant en tout cas c'est moins intéressant si on fait toujours ça de dès qu'il y a une difficulté abandonner ou nous énerver ça on le sait intellectuellement ce que nous permet la méditation de pleine conscience c'est d'y être confronté en vrai de faire vraiment un exercice où on est confronté à un truc difficile où on se sent en échec je voulais méditer pour m'apaiser et je m'aperçois qu'en fait ben non c'est pas de l'apaisement qui arrive c'est plutôt de l'attention du désordre du tumulte et mon réflexe c'est de faire comme dans j'allais dire la vraie vie en tout cas la vie non méditative même s'il ne faut pas faire ce genre de séparation mais mon réflexe c'est de faire comme d'habitude c'est dur donc je laisse tomber je ferai ça plus tard alors que j'ai une occasion de me dire reste avec ce qui est difficile reste avec ce qui est décevant reste avec ce qui ne ressemble pas à ce que tu voudrais qu'il soit là et continue de respirer continue de ressentir ton corps et continue de voir de quelle manière cette histoire là va évoluer et on parle souvent du laboratoire de la pleine conscience de ces moments de pleine conscience comme des moments où on fait des expériences qu'on ne prend pas le temps en général de faire dans la vraie vie entre guillemets une fois de plus la vraie vie vous avez compris et ça c'est très très important et ça c'est palpable notamment dans les moments où ces séances sont difficiles vraiment on insiste énormément pour dire ces séances compliquées difficiles sont extrêmement précieuses prenez le temps de voir tout ce qui se passe en vous à ce moment là et vers quoi ça vous pousse souvent c'est l'interruption de l'exercice ou la désolation etc alors il y a on va faire un petit exercice si vous voulez bien je vous ai dit qu'on ferait deux ou trois petits exercices de pleine conscience je vais juste vous expliquer deux points de théorie qu'on explique à nos participants puisqu'on est nous on est des thérapeutes des soignants donc on est dans ce qu'on appelle des démarches psychoéducatives on aime bien que les participants à nos groupes comprennent un petit peu pourquoi on leur fait faire tel exercice comment ça marche etc ce qu'on leur dit c'est la chose suivante on leur dit il y a un outil évidemment capital dans la pleine conscience c'est cette notion d'attention l'attention c'est un petit peu comme le faisceau d'une lampe de poche qui est claire dans le noir qui nous permet de focaliser la lumière sur un point précis et de voir ce qu'il y a à cet endroit là il y a plusieurs sortes d'attention en tout cas l'attention à différentes qualités vous pouvez avoir un faisceau attentionnel ou une nature d'attention très étroite très focalisée quand nous sommes très concentrés sur quelque chose nous sommes captivés par un film ou par un problème que nous sommes en train de résoudre ou par une discussion et là nous ne faisons plus attention à tout ce qu'il y a autour ça c'est le mouvement naturel de l'attention l'attention par essence c'est un mouvement qui va écarter un certain nombre de données pour se focaliser sur les données qu'on a choisis sur des éléments qu'on a choisis l'attention c'est un mouvement sélectif mais on sait aussi qu'on peut ouvrir tout doucement notre champ attentionnel par exemple là vous êtes en train pour la majorité d'entre vous vous me regardez mais vous pouvez regarder ailleurs c'est pas un problème en tout cas prenez conscience de ce que vous êtes en train de regarder et puis vous pouvez vous apercevoir que tout en continuant de regarder ce que vous regardez vous voyez tout autour dans votre champ visuel périphérique tout un tas d'autres choses et sans bouger les yeux vous apercevez qu'il y a en fait tout un tas de données sur lesquelles vous ne fixez pas forcément votre attention mais qui sont présentes et s'il y avait un grand mouvement qui se produirait vous vous mettriez à poser votre attention sur cet autre domaine donc notre attention peut être très focalisée ou très ouverte et puis il y a une deuxième dimension dans notre attention c'est qu'elle peut être soit analytique soit immergée vous pouvez faire très attention à quelque chose en étant en train d'y réfléchir de le décomposer par exemple si vous essayez de régler un problème de mathématiques ou d'écrire une lettre à quelqu'un de très susceptible en vous disant voyons est-ce qu'il faut que j'utilise cette formule non ça va le vexer vaut mieux que j'utilise celle-là donc là vous êtes focalisé sur la lettre de manière très très réflexive et puis il y a d'autres moments où vous pouvez aussi faire très attention à quelque chose mais sans penser sans réfléchir par exemple si vous descendez une piste à ski si vous êtes un bon skieur vous faites très attention quand même à ce que vous faites sinon vous allez tomber mais vous ne pensez pas la descente vous ne pensez pas fléchis à droite fléchis à gauche votre corps le fait pour vous vous êtes immergé dans la situation en gros et pour faire simple chaque fois que nous partons d'un état d'attention focalisée et analytique l'exemple le plus typique c'est quand nous réfléchissons ou quand nous ruminons quand nous sommes absorbés par un souci notre attention est focalisée sur ce souci et elle est dans le verbal dans le mental dans l'analyse stérile si c'est une illumination du souci si vous arrivez et c'est ce qu'on cherche dans les exercices de pleine conscience à partir de cette attention focalisée analytique pour ouvrir petit à petit la focale attentionnelle et basculer d'une attention analytique à une attention immergée où vous ne vous servez plus des mots mais juste des ressentis juste de la présence alors vous êtes en train de passer sur un mode de pleine conscience et au fond on peut voir tous les exercices qu'on demande aux participants à nos groupes de pleine conscience de faire comme des exercices d'assouplissement et d'élargissement de leur capacité attentionnelle puisque notre vie la plupart des séquences de notre vie contemporaine font qu'on est très souvent sur un mode attentionnel étroit et analytique on est très souvent en train de focaliser notre attention sur le film qu'on regarde sur le travail qu'on accomplit sur les soucis qu'on est en train de se faire et on passe comme ça d'un objet d'attention à un autre et ce que nous propose la pleine conscience c'est d'ouvrir très régulièrement dans nos journées des espaces où on ouvre la focale attentionnelle et où on lâche le fonctionnement analytique pour être sur un fonctionnement immergé alors on va faire si vous voulez bien un petit exercice de quelques minutes de pleine conscience donc une fois de plus je m'excuse à l'avance pour celles et ceux qui sont des grands méditants pour la simplicité de ce qu'on va faire mais voilà après tout ça nous fait toujours du bien de réviser j'allais dire donc je vous propose de prendre la posture qui est la plus confortable pour vous vous savez qu'en général on recommande une posture qui soit droite et digne mais sans raideur donc je laisse chacune et chacun choisir cette posture la plus confortable on peut bouger pendant les exercices de pleine conscience si tout à coup votre nez se met à vous gratter terriblement ou si vous avez une crampe épouvantable bien sûr qu'il vaut mieux bouger en restant dans l'exercice plutôt que de quitter l'exercice en se disant c'est affreux c'est affreux c'est affreux l'idée c'est que vous pouvez vous pouvez bouger vous pouvez remuer il n'y a pas de soucis vous pouvez fermer les yeux ou les garder mi-clos là aussi ça n'a pas d'importance pour le type d'exercice qu'on va faire et je vous propose de commencer par poser votre attention sur vos mouvements respiratoires sur votre souffle on en parlait tout à l'heure donc nous allons prendre quelques instants pour observer sans chercher à modifier la manière dont notre souffle va et vient et puis on va faire Prenons le temps d'observer le mouvement de l'air un peu plus frais qui entre dans notre bouche, dans notre nez, notre gorge, et l'air un peu plus tiède qui ressort. Le temps d'observer les mouvements de notre poitrine et de notre ventre qui se produisent à chaque mouvement de notre souffle. Nous prenons le temps d'observer ces instants où l'inspiration se suspend et se transforme en expiration. Et les instants où l'expiration se termine et se transforme en inspiration. En général, nous commençons toujours nos exercices de cette manière, en stabilisant notre attention autour des mouvements respiratoires, autour du souffle. Et puis, peu à peu, on va élargir doucement notre champ attentionnel. Et donc, tout en continuant d'être présent au mouvement de notre souffle, nous allons aussi ouvrir un peu plus notre attention pour ressentir ce qui se passe en ce moment aussi, seconde après seconde, dans notre corps. Pour observer la manière dont nous habitons notre posture, prendre conscience de cette posture. Pour ressentir les zones d'appui de notre corps, selon la manière dont nous sommes assis, les pieds, les jambes, les fesses. L'idée de ces exercices, elle n'est pas de réfléchir à tout ça, mais de le ressentir. Je ne réfléchis pas à mes pieds, à mes jambes, à mes fesses. Je ressens tout ce qui se passe dans ces parties de mon corps. Tout en continuant d'être bien présent au mouvement de mon souffle, présent à ces sensations corporelles, Je peux aussi observer ce qui se passe dans tout mon corps à chaque inspiration et à chaque expiration. Est-ce que, lorsque j'inspire, je ressens des sensations particulières dans mon corps ? Est-ce que, lorsque j'expire, d'autres sensations apparaissent ou non ? Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent ? Conscience de mon corps Conscience de ma respiration et de mon souffle Conscience de mon corps Et je continue d'ouvrir encore un peu plus mon attention En observant de quelle manière j'accueille à mon esprit les sons qui arrivent à mes oreilles. Je prends d'avoir conscience de ce bain sonore Dans lequel je suis immergé Conscience aussi peut-être Des pensées Que ces sons peuvent provoquer à mon esprit Des jugements Je peux juger certains sons agréables, d'autres désagréables Et du mieux que je peux Je garde mon esprit aussi largement ouvert que possible A la présence de mon souffle Qui va et vient A la conscience de mon corps A l'accueil de tous les sons Qui arrivent à mes oreilles A l'accueil de tous les sons A l'accueil de tous les sons A l'accueil de tous les sons Chaque fois que je note Que mon esprit a quitté l'exercice Ce qui est la règle En général Notre esprit Bavard Et produit beaucoup de pensées Et donc Je vais suivre ces pensées Chaque fois que je note Que mon esprit a quitté l'exercice A suivi certaines pensées Tranquillement Je reviens à la conscience De mon souffle De mon corps Des sons Et en général Je vais faire ça Dix fois Cent fois Mille fois Et beaucoup d'exercices Consistent en réalité A inlassablement ramener Notre pensée Vers la conscience De l'instant présent Et la conscience De notre corps Dans l'instant présent Souffle Sensation corporelle Son Et vous comprenez aussi Pourquoi On insiste beaucoup Dans les pratiques De pleine conscience Sur la notion Sur la notion de douceur Avec soi-même D'amitié avec soi-même Parce que On va passer Des heures et des heures Comme ça A voir notre esprit Quitter l'exercice A le ramener Il repart Il repart On ramène Et c'est très important De se dire Que c'est totalement Normal Absolument normal C'est pas un échec C'est pas quoi que ce soit De problématique C'est vraiment logique Que ça se passe comme ça Avant d'arrêter notre exercice On va rester encore Un tout petit moment Dans la conscience De notre souffle La conscience De notre corps Et la conscience De notre environnement sonore Et la conscience Je vous propose Alors moi je resterai bien Des heures comme ça Avec vous En pleine conscience Je vous propose De sortir doucement De l'exercice Et si vous voulez bien On peut peut-être Faire une première Petite séquence De discussions De questions De témoignages De remarques À partir de ces premiers points Qu'on vient d'effleurer Ou d'aborder Ou d'évoquer Est-ce qu'il y a des Personnes qui voudraient Soit poser une question Soit porter un Témoignage Ou un complément Ou une clarification Soit parler De leur ressenti Pendant l'exercice Ah oui Essayer de parler très fort Comme on n'a pas de micro Est-ce qu'il y a des Très très important Tout le monde a entendu Ou je répète peut-être Je vais répéter La question au micro La question porte Sur quelque chose De très concret On va en parler Plus longuement Maintenant Ce sont les personnes Qui ne peuvent pas Faire ce genre d'exercice Parce que Comme elles sont Très anxieuses Chaque fois Que leur attention N'est plus fixée Sur l'extérieur N'est plus distraite Par un support extérieur Et que leur attention Retourne vers le corps Ca déclenche Des sentiments D'angoisse Et de panique Alors les personnes Qui ont ça Nous dans notre jargon En psychologie En psychiatrie On a tendance A dire Que ce sont des personnes Qui souvent souffrent D'un trouble anxieux Qui s'appelle Le trouble panique Qui est une sorte De phobie Interoceptive Phobie C'est une peur très forte Et interoceptive C'est les sensations Qui ont lieu A l'intérieur De mon corps Effectivement Beaucoup de personnes N'aiment pas Sentir leur coeur Qui bat N'aiment pas Prendre conscience De leur mouvement Respiratoire Parce que Tout à coup Ca les étonne Elles se disent Punaise Mais Et si Si mon coeur S'arrêtait de battre Comme ça Pendant que je dors Ou si tout à coup Je m'arrêtais de respirer Ou si je ne pouvais plus respirer Et là elles partent Elles focalisent tout à coup Leur attention Sur une idée inquiétante Il n'y a plus que ça Et elles font ce qu'on appelle Une attaque de panique Les langoisse montent Montent Et elles commencent A perdre totalement Le contrôle Typiquement Ce genre de patient On ne peut pas leur faire faire Ce genre d'exercice En tout cas Il ne faut pas commencer Comme ça Et alors que paradoxalement C'est des gens comme ça Qui pourraient en tirer Le plus grand Le plus grand bénéfice Mais Ce qu'il faut bien voir C'est que toute leur vie Dans leur vie En général Les gens qui ont ce type d'angoisse Ils font tout Pour avoir leur attention Hors d'eux-mêmes Ils sont toujours en train D'écouter de la musique De lire des journaux D'occuper leur esprit Il faut qu'il y ait Du tumulte De l'agitation à l'extérieur Pour que leur attention Ne se retourne pas sur eux Et si Ils sont dans le silence Ou dans la solitude Alors Ils prennent conscience Qu'ils sont vivants Et Quand on prend conscience Qu'on est vivant On prend conscience Qu'après la vie Il y a la mort Et ils se disent Ça c'est pour quand Et si c'était pour tout de suite Et c'est parti Donc ce mouvement De notre conscience Effectivement Il peut être très angoissant Alors Sur quoi On peut leur demander De s'entraîner On va Leur expliquer Tout ce que je viens De vous expliquer Et leur demander Dans un premier temps Soit De plutôt Se centrer Sur leurs sensations Corporelles Ou sur les sons Ou sur Des stimuli Visuels Fixés Regarder quelque chose Tranquillement En restant attentif Parce que souvent Ce sont des personnes Qui ont une instabilité Attentionnelle totale Qui ne savent pas Rester en place Face à quelque chose Autrement Qu'en étant captivés Et alors Il faut qu'il y ait vraiment Un truc comme un jeu vidéo Ou un film passionnant Et là Elles oublient totalement De penser à elles-mêmes Elles sont uniquement Dans l'objet L'objet attentionnel Mais Ce qu'elles ont du mal à faire C'est être à la fois Dans la situation Avec Et dans leur corps Avec la conscience Qu'elles sont dans la situation Que leur corps est présent Donc soit on leur demande De se concentrer plutôt Sur les sensations physiques Sur les sons Sur des stimulations visuelles Soit on leur fait faire quand même Les exercices De prise de conscience Des mouvements respiratoires Mais avec nous Et on ne leur demande pas De le faire chez eux Tout seul Mais au début Seulement avec nous Seulement sur des durées brèves Et peu à peu On augmente Alors Ça me Voilà Je réponds A votre question De manière un peu brève Il y aurait sans doute Beaucoup plus à en dire Est-ce qu'il y a une autre question Un autre témoignage Alors Vous avez levé la main Allez-y Je suis désolé J'entends pas très bien Je comprends Ah voilà Rapprochez-vous C'est gentil Bonjour On aurait de pouvoir vous parler Une question par rapport Au fait que Depuis que vous avez mis en place Cette technique de méditation Dans votre service En 2004 Est-ce que vous avez Modifié complètement Les prises en charge De vos patients Dans votre service C'est-à-dire Je pense qu'au départ Dans votre service Vous avez pratiqué Une psychiatrie Entre guillemets Plutôt prescriptive Médicamenteuse Et est-ce que ça Modifiait complètement Vos prises en charge Et aussi L'attitude de vos collègues Par rapport à Vos propres prises en charge Dans le service De Sainte-Anne Plusieurs questions Oui oui non non Mais c'est important Très honnêtement Non Pas pour l'ensemble Du service Ce qu'il faut bien comprendre C'est que là On en est au tout début C'est-à-dire Ce qui est vraiment En train de changer C'est que la méditation Prend place Dans l'univers de la médecine Pour les raisons Dont je vais vous parler Tout à l'heure Parce qu'on a des données Médicales Extraordinaires Sur les bénéfices Par contre Ça reste une pratique Marginale Très forte Médiatiquement Et symboliquement Très passionnante Pour nos collègues Qui viennent régulièrement Se former Nous sur tous les groupes De patients Qu'on anime dans le service On a systématiquement 3-4 collègues Invités Qui viennent voir Ce qui se passe Qui viennent aussi Parce qu'ils sont un peu stressés Un peu anxieux Donc il y a une vraie curiosité Mais pour l'instant Il n'y a pas eu De vague De ras de marée Qui change radicalement Notre façon de soigner Dans tout l'hôpital Même dans tout le service Puisque c'est vraiment Un petit bout de notre service Qui fait ça Par contre Ce qu'on voit très clairement En tout cas Moi ce que je vois pour moi Et ce que je vois Pour les collègues Qui pratiquent C'est qu'à partir du moment Où on a intégré La méditation de pleine conscience Dans sa vie personnelle Et aussi dans sa pratique De soignant Ça modifie considérablement L'écoute qu'on a Avec nos patients Le rapport qu'on a avec eux Là ça change beaucoup de choses Là ça change énormément de choses Et du coup On ne pratique plus Les soins Comme on les pratiquait auparavant On est vraiment Je pense Dans une qualité d'écoute D'alliance thérapeutique Radicalement différente Je pense effectivement Que ça nous conduit Alors moi c'est une évolution Dans mon cas Mais ça n'a pas été étudié De manière très stricte Avoir moins facilement Recours aux médicaments On est beaucoup plus bio Quand on utilise la méditation Dans notre approche Mais on continue de le proposer parfois Et vraiment Quelle que soit la démarche thérapeutique Sur laquelle on s'appuie Qu'on soit psychanalyste Ou comportementaliste Ou que sais-je encore Puisque vous savez Dans la psychothérapie Il y a beaucoup de courants très variés Je pense qu'on l'habite Et qu'on la propose Très très différemment Donc c'est vraiment Un changement Qui se passe À un niveau individuel Qui est très fort Et très net Pour l'instant Ça n'a pas radicalement changé Les manières de soigner À l'hôpital Mais ça pourrait bien être le cas Parce que je vois Qu'on a de plus en plus de collègues Qui sont en train d'introduire ça Dans leur service Et à mon avis Ça fait de nous des meilleurs soignants Très très probablement Alors Ce que je vous propose Justement C'est de De vous raconter De vous Dire un peu Comment ça se passe Concrètement Concrètement Dans le monde Donc de la psychologie De la médecine On a ce pionnier Qui s'appelle John Kabat-Zinn Qui a construit Une méthode de soins Basée sur la pleine conscience Alors on utilise nous Dans notre jargon L'acronyme MBSR C'est l'acronyme Des termes anglais Mindfulness Based Stress Reduction Ça veut dire Réduction du stress Basée sur la pleine conscience Et il y a aussi Une autre méthode De soins Très proche Qui s'appelle MBCT Mindfulness Based Cognitive Therapy Thérapie cognitive Basée sur la pleine conscience Alors Ce qu'il faut comprendre C'est que C'est ce qu'on appelle En psychothérapie Des protocoles de soins C'est-à-dire C'est très codifié Quand vous vous formez À ces méthodes On vous apprend Qu'il y a Huit séances De deux heures et demie À la première séance Vous faites tel et tel exercice Vous proposez Telle et telle Plage du CD À faire à la domicile Jusqu'à la deuxième séance Enfin tout ça Est assez codifié Bon bien sûr On n'est pas obligé De respecter à la virgule près Mais quand même C'est un cadre Et qui est important Parce qu'il nous permet De comparer nos résultats Avec ceux d'équipes Canadiennes Québécoises Japonaises Allemandes Etc Donc en gros Ces approches Se font la plupart du temps Sous forme de groupe De deux heures trente Il y a huit séances Donc ça va assez vite C'est sur deux mois Dans lesquels On va apprendre Aux participants Un petit peu Comme le tout petit exercice Que je vous ai fait faire Tout à l'heure On va leur apprendre Un truc très inhabituel C'est apprendre À ne rien faire Ne pas agir Ne pas réfléchir Ne pas ruminer Ne pas se distraire Ne pas dormir Juste être présent À ce qui se passe Dans leur vie Être présent À ce qu'ils ressentent Dans leur vie Dans leurs émotions Dans leurs pensées Etc Et ça ce qui est très étonnant C'est que Évidemment la plupart d'entre nous Ne le faisons jamais On ne fait jamais ça Et ce que les patients découvrent Ce que les participants découvrent C'est qu'ils peuvent Traverser leur journée De manière très très différente S'ils ont cette notion De pleine conscience À l'esprit Par exemple L'exercice classique Qu'on leur recommande C'est de leur dire Quand vous êtes en train D'attendre Chez votre dentiste Ou À la caisse d'un supermarché Mais par exemple Chez le dentiste Chez le médecin Dans une salle d'attente Quelconque Chez le kiné Profitez-en Pour faire de la pleine conscience C'est-à-dire Ne prenez pas une revue Dont vous vous foutez Complètement Les vieilles revues Qui traînent là Qui ont trois ans Etc N'envoyez pas des SMS Ne ruminez pas En surveillant l'heure En vous demandant Si vous passerez à l'heure Et toutes ces choses-là Prenez juste le temps La chance De vous dire Ok Tu as un peu de temps Pour te sentir vivant Dans quel état tu es Qu'est-ce que tu es en train De ressentir Comment tu respires Comment est ton corps Qu'est-ce que tu es en train D'entendre Et simplement Aménager comme ça Dans la journée Des espaces Où on prend conscience Qu'on est là Dans l'instant présent Où on se désengage De nos obsessions habituelles De nos réflexes habituels Et bien ça Ça va être quelque chose De thérapeutique Ce que je veux dire par là C'est que Dans ce programme Donc très codifié Où on va apprendre aux patients A méditer en pleine conscience Il y a plusieurs ingrédients Il y a vraiment les ingrédients Sous forme d'exercice On se centre sur le souffle On se centre sur le corps On se centre sur les pensées Sur les sons On apprend à accueillir Ce qui est douloureux en nous Ça c'est des exercices assez longs Qui peuvent durer 10 minutes Un quart d'heure 20 minutes Trois quarts d'heure On le fait en séance Les patients doivent le refaire Tous les jours chez eux Etc Ça c'est une première partie Importante du programme En tout cas un élément important Il y a aussi Deuxième élément Tous ces petits moments Dont on leur demande De les répandre Dans leur journée On leur demande Lorsqu'ils sont en train Effectivement d'attendre D'attendre en pleine conscience Au lieu d'attendre En lisant En écoutant de la musique En surveillant l'heure En s'énervant Ou en pensant à leurs soucis Lorsqu'ils font la vaisselle Lorsqu'ils marchent Lorsqu'ils lisent une histoire A leur enfant le soir De vraiment être totalement présent A ce qu'ils sont en train de faire Et pas de faire le truc En se dépêchant Parce qu'ils pensent déjà Au truc qu'ils ont à faire après Ça c'est le deuxième point Qui est capital Finalement On leur ouvre les yeux Sur le fait Que nous traversons Souvent nos journées En totale absence Il y a la pleine conscience Et puis il y a la pleine inconscience On est sans arrêt Tourné vers Ce qu'on va faire après Ce qu'on va faire avant Mais pas du tout Sur ce qu'on est en train de faire Et puis la troisième Le troisième élément Très important Mais ça on ne leur dit pas au début Ou on ne leur dit pas comme ça C'est qu'en réalité On a l'ambition De les aider Par l'apprentissage De ces techniques de pleine conscience A totalement changer Leur façon de voir le monde Et de voir la vie C'est à dire de passer D'un mode de rapport A leur vie Qui est un mode exclusivement basé Sur le contrôle La poursuite d'objectifs Le jugement La réflexion Et la rumination parfois Quand la réflexion dérape A un mode où On ne va pas forcément Renoncer à contrôler Ou à réfléchir C'est très bien Le contrôle C'est très bien La réflexion C'est parfait Le problème c'est Quand il n'y a que ça Quand je m'imagine Que toute ma vie est gérable En contrôlant En surveillant En m'accrochant En obtenant des résultats Et ce qu'on leur apprend Dans la pleine conscience Ce n'est pas A faire Totalement autre chose A abandonner Leur ancien style de vie Pour rentrer dans un autre style de vie Totalement opposé Ça c'est peut-être Ce qu'ils pourraient viser Effectivement S'ils visaient S'ils voulaient Rentrer dans une période de vie monastique Ça c'est à la rigueur Et encore Même quand on est moine ou non Il y a quand même des moments Où il faut avoir le contrôle Et des moments où il faut réfléchir Ce qu'on veut juste C'est enrichir Leur façon de traverser leur journée Enrichir leur manière De traverser leur vie En aménageant Beaucoup plus souvent Que nous n'avons tendance Spontanément à le faire Des instants De pure présence Où on se contente juste D'être présent Et attentif Et réceptif A ce qui est là Et véritablement Quand on découvre La pleine conscience J'ai l'impression Que c'est le premier choc Que nous envoyons A nos patients Où ils prennent conscience A quel point Ils étaient devenus Des zombies Des personnes Qui étaient dans leur vie Sans vraiment l'habiter Sans vraiment la savourer Sans vraiment Sinon la comprendre Du moins La être Totalement Dans ce que L'existence Leur permettait De traverser Donc en fait Ces protocoles Qui sont basés au départ Sur une intention Psychothérapique Et je vais vous dire Laquelle Bien évidemment On s'aperçoit Qu'ils vont Souvent Troubler nos patients Dans un sens favorable Leur ouvrir les yeux Sur des grands déséquilibres De vie Auxquels ils étaient Totalement inconscients Alors Quand on travaille En médecine En psychologie Il y a ce qu'on appelle Des indications Vous savez Quand vous prescrivez Un antibiotique Il faut des indications Pour quel type d'infection Cet antibiotique est adapté Voilà Est-ce que c'est des angines Des infections urinaires Etc Et donc on a essayé De réfléchir comme ça Sur la pleine conscience En se disant Mais finalement C'est adapté Pour quel type de problème Pour quel type de patient Pour quel type de difficulté Ce qu'on a pu montrer Aujourd'hui C'est que ces protocoles Sont En ce qui concerne Par exemple Le champ des souffrances Psychologiques Bien adapté A la prévention Des rechutes Dépressives ou anxieuses Plus compliquées A proposer Aux gens Qui sont Les deux pieds Dans un épisode dépressif Ou les deux pieds Dans des attaques de panique Ou des poussées De leur trouble obsessionnel Compulsif Etc Autrement dit Quand je souffre D'un problème psychologique Aigu Je parle même pas Du délire Ou de choses comme ça D'hallucination Juste d'anxiété Et de dépression C'est pas forcément Une bonne idée De vouloir faire De la méditation Il y a peut-être Des trucs plus urgents Plus importants Plus efficaces A faire avant Par contre Lorsque je m'en suis sorti Si je n'ai pas envie Y retomber régulièrement Là C'est vraiment un truc Très intéressant Et on dispose aujourd'hui D'un nombre Assez important D'études Montrant que les personnes A qui on a appris Ces techniques de méditation En pleine conscience Alors qu'elles représentent Pour nous Des personnes à risque C'est-à-dire C'est des gens Par exemple Qui ont déjà fait Deux ou trois épisodes dépressifs Si vous avez fait Deux ou trois épisodes dépressifs Dans votre vie Vous avez un risque Très important D'en refaire d'autres Tout au long de votre existence Sauf si Vous prenez des médicaments Toute votre vie Ce qui est une option Mais c'est pas forcément Celle qu'on préfère Elle est parfois nécessaire Ou bien si vous vous engagez Dans des démarches psychologiques Qui vont modifier totalement Votre manière d'être en contact Avec les soucis de la vie quotidienne La méditation en fait partie Les psychothérapies se donnent aussi Cet objectif Ça c'est Ce sont les indications En psychologie Et en psychiatrie En psychopathologie Et donc on étudie Tout un tas d'autres troubles Les problèmes de boulimie Les problèmes de schizophrénie On est en train d'explorer actuellement Tout un tas de difficultés Pour voir ce que donne la méditation Dans ces domaines Mais on n'a pas de certitude Les certitudes qu'on a C'est vraiment prévention Des problèmes d'anxiété De dépression Dans le champ de la médecine C'est beaucoup plus vaste On s'est aperçu que finalement Pratiquement toutes les pathologies chroniques Toutes les pathologies Qui finalement confrontent Nous confrontent Confrontent les personnes A une souffrance Ou une inquiétude Prolongée Par exemple Si on m'annonce Que j'ai un cancer Si j'ai une insuffisance rénale Si j'ai des problèmes D'hypertension Du diabète Toutes ces pathologies Un Qui me mettent en danger D'une certaine façon Et deux Que je ne peux pas oublier Parce qu'il faut que je prenne Des médicaments Parce qu'il faut que je fasse Des examens Parce qu'il faut que je sois suivi On s'est aperçu Que le fait De présenter Des pathologies comme ça Avait un coût émotionnel Très important Était insécurisant Était inquiétant Préoccupé De manière plus ou moins consciente Les personnes Qui en souffrent Et on s'est aperçu aussi Qu'on ne s'occupait pas très bien De ça Dans le monde médical Qu'au fond On vérifiait que le patient Soit pas trop anxieux Pas trop déprimé Au mieux on lui donnait Des médicaments Ou on lui disait D'aller voir un psychologue Ou un psychiatre Et puis on s'aperçoit Que c'est une grosse erreur Parce que Evidemment Cette dimension D'insécurité psychologique De difficulté psychologique Face à des fragilités chroniques D'une part Ça altère la qualité de vie Des personnes Qui ont Une hypertension Qui ont un cancer Etc Et puis d'autre part Ça influe peut-être Négativement Sur l'évolution De leur maladie Et donc On a proposé Ça c'est l'intuition De génie De ce fondateur Qui s'appelle John Kabat-Zinn Qui a proposé Au fond D'ouvrir Ces groupes De méditation Non pas Des gens souffrant D'une pathologie Particulière Cardiaque Néphro Etc Mais D'une pathologie Chronique Qui Les stressait Qui les inquiétait Qui voilà Les confrontait A des états d'âme Assez douloureux Et là On dispose De beaucoup d'études Montrant Que Méditer régulièrement Lorsqu'on est confronté A des pathologies Physiques Soit menaçantes Soit chroniques Entraîner tout un tas De bénéfices Vraiment Très intéressants Au moins Dans un premier temps Sur ce qu'on appelle La qualité de vie Le fait de pouvoir Avoir l'esprit Moins angoissé Par sa maladie Et peut-être En tout cas Pour certaines On a pu le montrer Mais pas pour toutes Sur l'évolution De la maladie Elle-même Alors ça C'est Évidemment Très intéressant Parce qu'en médecine On a beau avoir fait Beaucoup de progrès On est quand même Très en attente De pouvoir aider Encore mieux Nos patients Et puis là On a l'impression Qu'avec la pleine conscience On aide les personnes Qui ont des maladies Somatiques Chroniques A établir un rapport Différent avec leur maladie A en avoir Moins peur A trouver une voie médiane Entre être obsédé Par sa maladie Et ne plus être qu'un malade Et non plus une personne Qui souffre d'une maladie Et l'autre extrême Qui est Tenter de ne pas y penser Tenter de se dire Moi j'y pense Mieux je me porte Donc du coup Ces stratégies De fuite de la maladie Pousse souvent Les gens Au bout d'un moment A moins faire leurs examens A moins prendre leurs médicaments A aller moins régulièrement Voir les médecins Parce que Chaque fois qu'ils prennent leurs médicaments C'est leur appel Qu'ils sont malades Et donc En leur proposant De travailler Sur la pleine conscience Parce que dans la pleine conscience Il y a très fortement Cette notion D'acceptation De ce qui est Douloureux Difficile Compliqué dans nos vies Au lieu de tenter Soit de le supprimer Soit de le fuir Et bien on s'aperçoit Que ça leur ouvre Des frontières Ça leur ouvre des portes Dans la possibilité D'établir un rapport Sinon pacifié Du moins un rapport J'allais dire Plus solide Plus stable Plus complet Avec leur pathologie Qui est bien préférable Au fait de vouloir Soit ne pas y penser Soit ne penser qu'à elle Alors Ce dont je voulais Vous parler aussi Cet après-midi Parce que ça Je trouve que c'est Vraiment quelque chose De fondamental Ce sont les travaux De recherche Un peu plus À un niveau Au plus fondamental Justement Que ce dont je viens De vous parler La grande révolution Qui a eu lieu Dans le monde De la méditation C'est la révolution Scientifique Puisque évidemment Ça fait 2500 ans Minimum Que les humains méditent Notamment dans les traditions Orientales Dans le bouddhisme Donc Dans ce domaine-là Évidemment C'est certainement Pas une nouveauté Dans les années 60-70 La méditation A commencé A sortir Du champ Strictement Religieux Pour arriver Un peu Dans ce qu'on appelle Le développement Personnel C'est-à-dire Comme un outil Finalement D'enrichissement De notre vie Pas comme un outil De soins Mais comme un outil Pour enrichir notre vie Et à l'époque Les plus anciens D'entre nous Se souviennent Par exemple De la mode Très importante Qu'il y a eu Autour de la méditation Transcendantale Les Beatles Étaient fans De la méditation Transcendantale On allait voir Leur gourou En Inde Etc Mais là C'était une première Percée laïque J'allais dire Des approches méditatives Mais On n'avait pas eu Beaucoup de validation Scientifique Ce qui est vraiment Très nouveau Depuis les années 80 C'est qu'on fait Beaucoup d'études De recherche scientifique Dans ce domaine De l'impact De la méditation Sur notre bien-être Et notre santé Et ces études Vont en deux directions D'une part Ce qu'on appelle Dans notre jargon Les études D'efficacité clinique C'est tout ce dont Je viens de vous parler Est-ce que méditer Fait du bien Aux déprimés Aux anxieux Aux personnes Qui ont un cancer Aux personnes Qui ont de l'hypertension Et si ça leur fait du bien Qu'est-ce que ça leur fait Comme bien Est-ce qu'elles sont Moins inquiètes Est-ce que leur hypertension Se régularise Etc Ça c'est les études D'efficacité clinique Et puis après Il y a des études Beaucoup plus ciblées Sur qu'est-ce qui se passe Au point de vue biologique Qu'est-ce qui se passe Dans nos cellules Qu'est-ce qui se passe Dans notre cerveau Et là C'est vraiment un domaine Assez incroyable Puisqu'on a pu montrer Il y a un certain nombre D'études Qui montre par exemple Que chez les personnes Qui méditent Très régulièrement On va modifier La réponse immunitaire Donc c'est des études Un format assez simple Vous prenez 30, 40, 50 personnes Vous en prenez le double Vous prenez 100 personnes Qui sont des étudiants D'une université Des salariés D'une entreprise Vous tirez au sort Pour faire deux groupes De 50 Et au premier groupe De 50 Vous leur apprenez A méditer Pendant 2-3 mois Vous leur inscrivez Un programme Tel que ce dont je vous ai parlé Et donc les gens méditent Une demi-heure Trois quarts d'heure par jour Pendant 2-3 mois Et les autres attendent On leur dit Vous On vous fera méditer Dans 3 mois Donc c'est ce qu'on appelle Une liste d'attentes Et puis on se débrouille Pour que les gens Soient à peu près comparables En termes d'âge Etc Au bout de 3 mois On injecte Un vaccin antigrippal Donc on se débrouille Pour faire l'apprentissage De la méditation Au début de l'été Puis à l'automne On leur dit Voilà Ça fait partie de l'étude On vous fait un vaccin Contre la grippe Et ce qu'on fait On vaccine Ceux qui ont médité Et ceux qui n'ont pas médité On regarde juste En mesurant Les taux d'anticorps Dans le sang On sait faire ça Dans les laboratoires spécialisés S'il y a une différence Entre les deux groupes Et ce qu'on voit C'est que le groupe Des méditants Produit beaucoup plus d'anticorps En réponse au vaccin Autrement dit A une meilleure réponse immunitaire A la vaccination On a pu montrer aussi Des modifications Chez les personnes Porteuses du virus VIH Qui ont des problèmes Avec ce virus Qui sont porteuses Dans leur corps Que la méditation Améliorait La présence Augmentait la présence D'un certain nombre De cellules indispensables De certains types De lymphocytes Donc très importants Pour leur équilibre immunitaire Puisque c'est souvent De là que leurs ennuis viennent Donc ça c'est déjà Des données très intéressantes Parce que là On n'est plus du tout Dans le ressenti subjectif On est vraiment Dans des choses Qu'on peut mesurer Biologiquement On a d'autres données Sur la méditation Qui concernent Alors ça Celle-là C'est la plus fascinante Moi je trouve Qui concernent Le vieillissement cellulaire Donc il y a une très grosse étude Qui a été entreprise Par un laboratoire L'université de Californie Du Nord Qui a consisté A prendre des volontaires Un peu le même protocole Que ceux dont je vous parlais A l'instant Là c'était une soixantaine Une centaine de volontaires Séparés en deux groupes Dont un groupe acceptait De se retirer Pendant six mois Donc il fallait vraiment Des gens très motivés Se retirer pendant six mois Dans une sorte de refuge Comme ça Dans les montagnes rocheuses Avec six heures de méditation par jour C'est pas mal Comme un bon programme Tout de même Au bout de ces six mois On mesurait quelque chose De très particulier C'est l'activité D'une enzyme Qui s'appelle La télomérase Alors la télomérase C'est une enzyme Qui est présente Dans notre corps Qui protège Ce qu'on appelle Les télomères Vous savez que dans nos cellules On a des chromosomes Ces chromosomes Sont porteurs Donc de notre capital génétique Et au bout de ces chromosomes C'est comme si vous imaginez Un stylo Au bout de ces chromosomes Il y a des capuchons À un bout Et puis à l'autre Et ça s'appelle Les télomères Ces petits capuchons Et ils protègent Les chromosomes Puisque ces chromosomes Vont se dupliquer Au fur et à mesure Que nos cellules se dupliquent Et à chaque duplication Ils s'abîment un peu Ils se raccourcissent Et donc au bout D'un certain nombre De duplications des chromosomes Ils sont usés Comme des pneus Qui ont beaucoup roulé Sont usés Et on meurt Voilà L'usure des télomères Qui sont les capuchons Des chromosomes Est conditionnée À notre longévité On a montré ça Ça fait plusieurs années maintenant On a montré Que chez les personnes Qui avaient eu des vies Très très difficiles Beaucoup de soucis Beaucoup de stress Chez un bon nombre d'entre elles Les télomères Les capuchons Des chromosomes Etait anormalement usé Le stress Abîme Cette partie De nos chromosomes Ces télomères Et ce qu'a montré Cette étude C'est que dans ces conditions Assez intensives De méditation Les volontaires Qui avaient fait Cette retraite Pendant plusieurs mois Avec des heures De méditation Assez importantes Chaque jour Avaient vu Augmenter nettement L'activité De ce qu'on appelle La télomérase Qui est la petite enzyme Qui restaure Les télomères Qui est au fond Une substance Que notre corps Peut produire Qui protège L'usure Des capuchons De nos chromosomes Et ce qu'on a pu montrer Grâce à ce type d'étude Mais ça faisait un moment Que les chercheurs Avaient repéré ça Sur des plus petits Nombres de personnes C'est que la méditation A probablement Un effet Anti Vieillissement Dont on ne sait pas très bien Quel est le mécanisme exact On ne sait pas très bien Finalement Comment ça se passe Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui se passe Du côté des émotions Positives Est-ce qu'il y a Quelque chose Qui ne passe pas Par les émotions Positives Puisque dans l'étude Dont je vous parle C'était le projet Chamata On s'apercevait aussi Que les personnes Qui avaient médité Pendant tout ce temps De retraite Comparé par rapport Au groupe contrôle Ressentaient aussi Un bien meilleur Équilibre émotionnel Plus d'émotions Positives Etc En tout cas Ce qui excite Beaucoup actuellement La communauté scientifique C'est finalement L'utilisation médicale De la méditation Alors la méditation C'est comme la prière Ça n'a pas été Fait pour ça Forcément Pour améliorer notre santé Mais nous Qui sommes soignants Nous qui sommes médecins Il suffit Qu'on ait ce genre d'études Sous les yeux Pour qu'on se dise Mince C'est quand même Une chance extraordinaire Qu'on peut proposer A nos patients Comme outil D'équilibre de vie Comme outil De maintien En bonne santé Que d'ajouter Aux choses Qu'on sait déjà Manger des fruits Et des légumes Marcher 30 minutes Par jour Faites Ayez une pratique Méditative Alors on ne sait pas Si c'est spécifique A la pleine conscience Ou si finalement Si on fait du qi kong Du yoga D'autres formes De méditation On aurait le même résultat On a un peu Ce sentiment Qu'en fait Ce n'est pas Une technique méditative Particulière Mais c'est le fait De pratiquer Dans son existence Régulièrement Une activité Dans laquelle Pendant laquelle Notre esprit Est tourné Simplement Vers l'instant présent Vers ce qui nous arrive Ici et maintenant Nous arrivons A nous désengager De tout le tumulte Qui existe autour de nous Nous arrivons A ne pas réagir A ne pas répondre Aux urgences Aux sollicitations Et pratiquer très régulièrement Ce type de parenthèses Dans nos vies Voir mieux Comme je vous disais Tout à l'heure Traverser nos journées Autant que possible Dans cet esprit De présence De conscience Et d'ouverture A l'instant présent Semble être très bénéfique Pour notre santé Alors Ça ne veut pas dire Que si vous méditez pas C'est très mal Et c'est très dangereux Et c'est la catastrophe Parce que C'est toujours compliqué Quand on délivre Des conseils de santé On dit aux gens Bon ben voilà Les émotions positives Ça augmente la durée de vie Les émotions négatives La raccourcissent Ben c'est pas très sympa De dire ça aux gens Qui sont anxieux Qui sont râleurs Qui sont un peu déprimés Etc Donc Mais de l'autre côté C'est ce qu'on trouve Dans les études Alors On est dans cette espèce De dilemme Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on en parle pas Moi je crois Qu'il faut en parler Parce que D'abord il n'y a pas que ça Il n'y a pas que ça Il y a des tas de façons De Si c'est quelque chose Qui nous intéresse En tout cas Il y a des gens Que ça n'intéresse pas Plus que ça finalement De rester en bonne santé Mais si ça vous intéresse De rester en bonne santé Vous savez qu'il y a Tout un tas de choses Qui vont aller dans le bon sens Comme je disais tout à l'heure Des choses du côté De l'alimentation De l'équilibre émotionnel De l'activité physique Des pratiques méditatives Etc Et puis d'autres Qui vont dans le mauvais sens Fumer Boire beaucoup d'alcool Manger des choses très grasses Etc Et puis chacun de nous Voit ce qui est important Pour lui Ce qui compte Ce qui compte pour lui Après chacun S'organise autour de ça Alors Je voudrais conclure Parce que Il y a tout un programme Passionnant Qui vous attend Qui vous attend ensuite Concernant Cet exposé Que je viens de vous faire Sur la pleine conscience Peut-être Pour Pour qu'on prenne le temps De réfléchir un petit peu Sur Les enjeux Autour de Autour de ces histoires Je vous ai parlé beaucoup Des enjeux en matière de santé Parce que Une fois de plus Je suis médecin Je suis soignant Et que toute notre communauté Est extrêmement intéressée Par les conséquences De la méditation En matière de santé Mais je crois Qu'il y a aussi Très clairement Des enjeux Qui vont encore Au-delà De ça Des enjeux sociétaux Ce dont on s'aperçoit Lorsqu'on fait des études Sur les résultats Des pratiques méditatives Chez les individus On a une étude en cours Avec une de mes collègues Qui s'appelle Régine Janin-Gro Je vais aller peut-être là D'ailleurs Régine Non je ne sais pas Qui est directeur de recherche Au CNRS Qui a évalué Bon nombre Qui a participé Au groupe qu'on fait À Saint-Anne Et qui a évalué Bon nombre de patients Qui a montré Un certain nombre De résultats Très intéressants Et notamment Que chez les personnes Qui participaient Qui participaient À nos groupes Il y avait Un rapport différent Qui s'installaient Avec elles-mêmes Donc ça diminue Les scores d'anxiété De dépression Ça diminue Les tendances à ruminer Mais ça diminue aussi Les tendances À l'autocritique Les tendances À l'auto-agressivité Ça augmente finalement Les capacités D'autocompassion De douceur avec soi-même Etc On a d'autres études Qui montrent Et ça n'est pas étonnant Que la pratique régulière De la pleine conscience Diminue L'accrochage à l'ego Finalement Le fait d'être Focalisé sur soi Et ça Ça peut paraître paradoxal Parce que Pour beaucoup de personnes Au fond Méditer Quand on ne connait pas bien Ce que c'est On a l'impression Que c'est une façon De s'intéresser à soi De se couper du monde De se replier sur soi En réalité En réalité c'est exactement L'inverse C'est pour éviter D'être coupé du monde En étant plongé Dans ses ruminations Dans ses obsessions Ça donne Le résultat inverse Ça permet De rétablir Avec le monde Un rapport De bienveillance De curiosité D'ouverture Et un des effets latéraux Même si ça n'est pas Directement recherché Dans la pleine conscience Ça peut l'être Dans d'autres traditions Méditatives Un des effets latéraux C'est que Finalement Ça nous désemplit Un petit peu De notre égo Ça nous désemplit Un petit peu De nous-mêmes Alors là aussi On a des études De neuro-imagerie Je ne vous ai pas parlé Des études de neuro-imagerie C'est très fascinant Mais pour faire simple Vous savez que Enfin vous ne savez pas Mais peut-être vous l'avez lu Nous savons aujourd'hui Que la méditation Modifie deux choses Dans nos cerveaux Elle modifie d'une part Certaines zones anatomiques Mais par exemple Dans la tradition zen On a des études Sur les pratiques en zen Très expérimentées Et on montre Qu'ils ont Un épaississement Très significatif Par rapport Au non-méditant D'une certaine zone De leur cortex Notamment au niveau De ce qu'on appelle L'insula C'est-à-dire C'est la partie du cortex Qui traite Les informations sensorielles Toutes les informations Qui arrivent de notre corps Et on sait pourquoi Ils ont cette augmentation De l'épaississement Ils développent Une aptitude A mieux tolérer Les expériences douloureuses Liées par exemple Aux postures prolongées Ils développent aussi Une attitude A intégrer A analyser Dans leur cerveau Toutes les émotions Douloureuses ou tristes D'abord à un niveau physique Avant de les mentaliser Bref Donc on a ce type de modification Ça change notre cerveau Certaines zones de notre cerveau Ça c'est l'anatomie Mais ça change aussi Le fonctionnement De notre cerveau Comment les informations Circulent Lorsqu'on est confronté Par exemple A des émotions douloureuses Ou des choses comme ça Et ce qu'on a pu montrer Dans d'autres études C'est que par exemple Chez les personnes déprimées Lorsqu'on leur fait lire Par rapport à des gens Non déprimés Des adjectifs négatifs On vous fait lire Des listes d'adjectifs Alors certains sont positifs D'autres sont négatifs Par exemple Courageux Généreux Drôles Serviables Des listes de mots positifs Versus Des listes de mots Négatifs Mesquins Râleurs Casse-pied Égoïste Enfin bref Voilà On vous fait lire Ces listes de mots Et on regarde Ce qui se passe Dans votre cerveau Est-ce qu'il y a des zones De votre cerveau Qui se mettent à consommer Plus d'oxygène Ou non En fonction des mots Que vous êtes en train de lire Ce qu'on voit C'est que Lorsque les gens Ne sont pas Déprimés Ils lisent ces mots Et bon C'est les zones de la lecture Qui s'activent Il n'y a pas de choses Particulières à dire Lorsque ce sont Les gens Les patients déprimés Qui lisent ces mots Et lorsqu'ils lisent Les mots négatifs Très bizarrement Il y a une zone De leur cerveau Qui s'appelle Le cortex préfrontal Dorsomédian Enfin bref C'est un endroit du cerveau Dont on sait Qu'il se met A fonctionner A consommer Beaucoup d'oxygène Lorsque la personne Réfléchit sur elle Pense à elle Se focalise sur elle Autrement dit Lorsqu'elle est dans l'égo Lorsqu'elle est dans la focalisation Sur elle-même Et ces pauvres sujets déprimés Ce qu'on voit Ce qu'il suffit De leur faire lire Des listes de mots négatifs Égoïstes Je ne sais quoi Pour qu'ils soient en train De se les attribuer De se culpabiliser De se dévaloriser Et ça Ces histoires d'imagerie Sont très très intéressantes Parce qu'elles confirment Des données qu'on connait On sait que quand on est déprimé Tout est de notre faute On est nul On est misérable Voilà N'importe quel élément De l'environnement On va avoir tendance A s'en attribuer La responsabilité Aujourd'hui on sait Un petit peu A quel niveau du cérébral Ça se passe Et on commence à repérer Que chez les personnes Qui sont engagées Dans ces pratiques méditatives Ça tend à moduler À freiner Et à atténuer Ce type de mécanisme Donc tout ça C'est très encourageant Pour une raison par exemple Qui est que ça Ça valide L'importance de ces exercices Un des grands problèmes Qu'on a en médecine Et en psychiatrie C'est qu'on est confronté Alors c'est pas un problème D'ailleurs c'est une richesse Mais on est confronté À des molécules très efficaces Des antidépresseurs Des antidélirants Des anxiolytiques Et là on sait Qu'il y a un effet biologique Qui est salvateur parfois Mais jusqu'à présent Les psychothérapies C'était compliqué De démontrer leur efficacité De démontrer Qu'elles modifiaient Le fonctionnement cérébral Et là on est rentré Dans une ère C'est depuis 1992 La première étude Où on a montré Qu'une psychothérapie Modifiait favorablement Le fonctionnement du cerveau C'est 1992 Ça fait pas très longtemps Ça fait 20 ans à peine On est rentré dans une ère Où on peut prouver Que faire certains efforts Psychologiques A le même effet Que prendre des médicaments C'est juste plus long Plus exigeant Prendre un médicament C'est une demi seconde Faire de la pleine conscience C'est 20-30 minutes par jour minimum Mais c'est aussi Plus bio Et plus durable Donc c'est bien Qu'on ait les deux C'est pas remplacer l'un par l'autre Mais c'est pouvoir avoir les deux Pouvoir proposer les deux Etc Un dernier point Donc oui Ce que je veux dire C'est que Ces pratiques de pleine conscience Nous modifient tellement Qu'il n'est pas impossible Au fond Que plus les gens seront engagés Dans ce type de pratique Plus les groupes humains Seront engagés Que ce soit dans des familles Dans des entreprises Dans tout ce que la société Peut compter de groupes humains Plus la société sera intéressante Et à vivre Et apaisée Et pacifiée Donc je crois pas que ça soit juste Un rêve un peu naïf Je pense quand même Qui a une sorte de vertu transformatrice De nos groupes humains Qui va aller au-delà De ce que ça peut transformer en nous Qui est contenu Dans ces capacités de pleine conscience Et en attendant Nous ce qui nous frappe beaucoup C'est que Déjà Le fait de pratiquer régulièrement La pleine conscience Il y a une forme d'effet anti-pollution Une forme d'effet anti-pollution Par exemple Vous savez Nous savons tous Que les aliments Que nous mangeons L'air que nous respirons L'eau que nous buvons Peuvent être pollués Et donc Il faut faire attention quand même A ce qu'on avale A ce à quoi on s'expose En tout cas Du mieux qu'on peut Mais il y a aussi Des pollutions psychologiques Et sociologiques Par exemple Une des grandes pollutions De notre environnement contemporain Ce sont les sur-sollicitations attentionnelles La fréquence des interruptions Le fait qu'on a Presque plus Sauf si on y prend garde De temps De calme De lenteur Et de continuité Il y a le calme Il y a toujours du bruit De la musique Quand on est au restaurant Ou même dans les salles d'attente De médecins Maintenant on met de la musique Tout le temps Parfois les gens se baladent Dans le métro Ils vont faire leur footing Avec de la musique dans les oreilles Donc à quel moment Le calme peut-il régner Dans leur cerveau Carence de lenteur Il faut tout faire de plus en plus vite On est de plus en plus pressé Carence de continuité Notre attention est de plus en plus souvent Interrompue Par des sonneries de téléphone Des mails Des SMS On avait montré par exemple Qu'actuellement en entreprise Si vous travaillez en entreprise C'est devenu à peu près impossible De pouvoir passer plus d'une demi-heure Ou d'une heure d'affilée Sans être dérangé Par un coup de téléphone La nécessité d'une réunion Quelqu'un qui vous demande quelque chose Alors qu'on a besoin aussi De temps de continuité Et ce que nous apporte La pratique de la pleine conscience C'est justement Ces occasions De réintégrer dans notre vie Des parenthèses De calme De lenteur Et de continuité Et lorsqu'on me demande Pourquoi finalement La méditation A tant de vaux Pourquoi elle est tellement A la mode aujourd'hui Et bien je crois Que c'est parce qu'elle répond A une carence Vous savez On pourrait poser la question Aussi pour le sport Comment ça se fait Que notre société Fasse autant de sport Aujourd'hui Que le sport soit devenu Quelque chose De recommandé par les médecins L'activité physique Tout le monde court après ça C'est tout simplement Parce que nous avons Une carence d'activité physique Nos sociétés sont devenues Sédentaires Il y a un siècle ou deux Ou plus loin encore On n'avait pas besoin De faire du sport Puisque dès qu'on avait soif Il fallait aller chercher De l'eau au puits Ou à la rivière Dès qu'on avait froid Il fallait tailler des bûches Faire un feu Dès qu'on avait faim Il fallait aller chercher De la nourriture Aujourd'hui Tous ces besoins Sont comblés Pratiquement sans bouger On peut rester assis Dans son fauteuil On a des télécommandes Pour tout Et donc Nous sommes en carence De mouvements D'activités physiques Et on invente le sport Et la méditation C'est un peu la même chose La vogue actuelle De la méditation Elle est liée A mon avis Au fait que nous sommes Dans des sociétés Où nous n'avons plus assez De temps de calme De lenteur Et de continuité Dont notre cerveau A besoin Nous avons besoin De ces moments Où on n'est pas dérangé On n'est pas agressé On n'est pas interrompu Pour développer Des sensations Des réflexions Ou simplement récupérer Et lorsqu'on s'offre Et lorsqu'on s'offre Des exercices De pleine conscience Lorsqu'on invite La pleine conscience Dans nos journées Et bien on se restaure On se répare Et on compense Ces carences Alors je vais conclure Sur quelques citations Littéraires Parce que Finalement je parlais tout à l'heure De la dette Que nous avons Vis-à-vis du bouddhisme Et de tout son apport En matière de pleine conscience Donc on est en train Vraiment de profiter Très largement Actuellement Dans tous ces travaux De médecine et de psychologie Mais bien évidemment Que cette intuition De la qualité De la valeur De l'importance De la pleine conscience Existait aussi en Occident Si ces choses-là Vous intéressent Vous avez Plusieurs auteurs Qui ont écrit Des choses Très passionnantes Sur ça Dont l'écrivain autrichien Hoffman Stahl Qui a écrit Une nouvelle magnifique Qui s'appelle La lettre De Lord Chandos C'est un noble anglais Qui a réellement existé Hoffman Stahl A imaginé Une lettre Que Chandos Écrit un de ses amis Pour lui décrire Des grands changements Psychologiques Qui sont en train De se produire Dans sa vie Alors je vais vous lire Un passage Et vous allez voir A quel point c'est proche De ce qu'on aborde Dans la pleine conscience Depuis lors Je mène une existence Que vous aurez du mal A concevoir Je le crains Tant elle se déroule Hors de l'esprit Sans une pensée Une existence Qui diffère à peine De celle de mon voisin De mes proches Et de la plupart Des gentilhommes Campagnards De ce royaume Et qui n'est pas Je ne peux pas attendre Que vous me compreniez Sans un exemple Et il me faut implorer Votre indulgence Pour la puérilité De ces évocations Un arrosoir Une herse À l'abandon Dans un champ Un chien au soleil Un cimetière Un infirme Une petite maison De paysans Tout cela peut devenir Le réceptacle De mes révélations Chacun de ces objets Et mille autres semblables Dont un œil ordinaire Se détourne Avec une indifférence Différence évidente Peut prendre pour moi Soudain En un moment Qu'il n'est nullement Mon pouvoir de provoquer Un caractère sublime Et si émouvant Que tous les mots Pour le traduire Me paraissent trop pauvres Cette nouvelle Elle est très touchante Parce qu'elle décrit Sans jamais parler Evidemment De pleine conscience Ou quoi que ce soit Le basculement Du héros Enfin de la personne Qui écrit cette lettre Vers l'univers De la pleine conscience Qui est un univers Non verbal Qui est un univers D'ouverture De disponibilité absolue A tout ce qui est là Sous notre main J'allais dire Sous nos yeux Tout ce qui est disponible Pour nous Et qu'il est effectivement Très délicat De décrire Avec des mots Voilà Je vais arrêter Vous avez compris Que c'est un sujet Sur lequel on aurait pu Bavarder des heures Et des heures Je pense qu'on ne va Malheureusement pas Pouvoir prendre de questions Parce que le déroulement De l'après-midi Fait qu'il y a encore Beaucoup de choses Passionnantes Qui nous attendent Je voudrais juste préciser Pour celles et ceux D'entre vous Que ça intéresse Qu'il existe une association De psychologues De médecins De psychothérapeutes Qui travaillent avec ces bases De la pleine conscience Donc de manière laïcisée Et que vous pouvez trouver Toutes les informations Sur cette association Sur internet Ça s'appelle Association Pour le développement De la mindfulness Qui est le nom anglais De la pleine conscience Et si vous tapez ces noms là Vous trouverez tout ça Sur internet Avec des tas d'informations Intéressantes Merci beaucoup Pour votre attention Et bonne continuation Applaudissements Applaudissements